Bonjour dans cette vidéo on va faire l'exercice suivant on donne l'angle AOD égale 120 degrés et l'angle BAC égale 30 degrés. Calculez la mesure des angles BDC, ABD et BOC. Commençons par calculer la mesure de l'angle BDC. La figure sur contre on a l'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BAC fait 30 degrés. L'angle BAC est un angle inscrit parce que le sommet de cet angle se trouve sur le cercle C. Nous voulons calculer l'angle BDC. L'angle BDC est aussi un angle inscrit car le sommet de cet angle se trouve sur le point C. Alors l'angle BDC est un angle inscrit. L'angle BDC intercepte aussi l'arc BC. Autrement dit les deux angles BAC et BDC interceptent le même arc BC. Les angles inscrits BAC et BDC interceptent le même arc BC. Alors quoi ? On a vu dans le cours si on a deux angles inscrits interceptant le même arc alors la mesure de ces angles est la même. Cela veut dire que l'angle BDC égale à l'angle BDC égale à 30 degrés. Alors l'angle BDC égale aussi 30 degrés. Calculons la mesure de l'angle ABD. L'angle ABD est un angle inscrit parce que le sommet de cet angle B se trouve sur le cercle C. Nous voulons calculer la mesure de cet angle. L'angle ABD est bien un angle inscrit. Interceptons l'arc AD. Quel angle intercepte l'arc AD ? On a aussi l'angle AOD intercepte le même arc AD. L'angle AOD est un angle au centre car le sommet de cet angle est bien le centre du cercle C. On a vu dans le cours si un angle au centre est un angle inscrit dans un même cercle. Interceptant le même arc. Cela veut dire que l'angle inscrit, l'angle inscrit là, c'est bien ABD c'est bien ABD égale à combien ? On a dit l'angle inscrit égale à la moitié de l'angle au centre. L'angle au centre c'est bien AOD. AOD fait combien ? 120 degrés. Alors on va diviser 120 sur 2. Alors l'angle ABD égale à 60 degrés. L'angle ABD égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre AOD. Calculons maintenant l'angle, la mesure de l'angle BOC. L'angle BOC est un angle au centre parce que le sommet de cet angle est bien le centre du cercle C. L'angle BOC, l'angle au centre BOC intercepte l'arc BC. On a aussi l'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BOC est un angle inscrit. On a vu dans le cours si un angle inscrit et un angle au centre interceptant le même arc, alors la mesure de l'angle au centre égale le double, ça veut dire deux fois la mesure de l'angle inscrit interceptant le même arc. On a dit ici l'arc c'est BC. Alors deux fois BAC. Alors l'angle au centre BOC égale deux fois le double de l'angle inscrit BAC car il intercepte le même arc BC. BAC égale à 30 degrés alors deux fois 30. Deux fois 30 égale à 60 alors 60 degrés. Alors l'angle BOC égale à 60 degrés. BOC, cet angle fait 60 degrés. BAC fait 30 degrés. BAC fait 30 degrés. BAC fait 30 degrés. BAC fait 30 degrés. L'angle AOD est un angle au centre et fait 120 degrés. Et l'angle ABD égale à 60 degrés. Car l'angle ABD est un angle inscrit interceptant le même arc AD que l'angle au centre AOD. ABD égale AOD sur 2. C'est 120 sur 2 égale à 60 degrés. On a bien terminé cet exercice. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada